Pour continuer cet après-midi, nous allons maintenant nous intéresser au travail de l'éleveur dans le bâtiment de demain. Pour commencer cette séquence, nous allons nous intéresser à la relation âme animale. Alors pourquoi s'intéresser particulièrement à cette relation entre l'éleveur et ses animaux ? C'est que quand vous allez avoir un nouveau bâtiment, l'éleveur va devoir se l'approprier ce bâtiment, le faire tourner. Et pour cela, il va entre autres s'appuyer sur l'observation qu'il a de ses animaux. Et les animaux, pour eux aussi, c'est un nouveau bâtiment. Donc eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent à un nouvel environnement. Si on prend par exemple les systèmes DAC qui ont été développés il y a quelques années maintenant, les éleveurs ont dû développer des stratégies pour habituer les truies à utiliser le DAC. Et donc on voit tout de suite l'importance d'avoir une bonne relation entre l'éleveur et ses animaux pour favoriser ses apprentissages. Plus largement, pourquoi s'intéresser à cette relation homme-animal ? En fait, une bonne relation conduit à avoir des animaux plus confiants, donc moins peureux et moins stressés. Cela a des impacts très intéressants en termes de bien-être animal. La peur de l'homme, c'est un des indicateurs du bien-être des animaux. Mais cela a également des impacts sur la santé des animaux. Les animaux moins stressés sont des animaux qui sont moins sensibles aux maladies. Cela peut avoir des impacts positifs sur la production et également sur la qualité des produits. Les animaux plus confiants, moins stressés, c'est aussi des animaux qui se laissent mieux manipuler par l'éleveur. Donc on a une meilleure sécurité au travail et puis globalement, une qualité au travail qui va être plus importante pour l'éleveur. Tout ceci joue sur la satisfaction personnelle qu'a va avoir l'éleveur dans son métier, donc son intérêt pour son travail, son intérêt pour la relation avec les animaux. Et va contribuer à un cercle vertueux où il va avoir des pratiques qui vont favoriser cette bonne relation et réduire la peur des animaux. Comment on fait pour évaluer si les animaux sont confiants ou pas dans un élevage ? Il existe plusieurs tests, dont le test d'approche que l'on pratique sur les truies. C'est un test qui se déroule en trois étapes de dix secondes. Première étape, on s'approche par l'avant d'une truie et on reste debout à un mètre d'elle. Deuxième étape, on s'accroupit devant la truie. Et troisième étape, on va chercher à toucher la truie. Si la truie s'éloigne et reste éloignée au cours de ces trois étapes, on lui affecte une note 0, 1 ou 2. Si par contre le contact est possible à l'étape 3 et que le contact est possible pendant cinq secondes, qu'elle s'éloigne mais reste à proximité, on va lui attribuer une note 3. Et si le contact peut être maintenu plus de cinq secondes, on lui affecte une note 4. On a ainsi qualifié des truies méfiantes avec des notes 0 à 2 ou des truies confiantes avec des notes 3 à 4. Dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Rapport, nous avons été amenés à pratiquer ces tests sur une trentaine de truies dans 52 élevages. Et nous les avons mis en relation avec les performances au cours de la mise bas précédente. Et nous avons vu que les truies confiantes avaient significativement plus de nés totaux que les truies méfiantes et également sevraient plus de porcelettes que les truies méfiantes. Alors qu'est-ce qui peut affecter ce niveau de confiance des animaux dans un élevage ? Là encore, dans cette étude, on a essayé de mettre en relation ces niveaux de confiance avec différents facteurs d'élevage. On constate qu'il y a des systèmes qui sont plus favorables à avoir des truies plus confiantes, donc les systèmes DAC par rapport aux systèmes au réfectoire, et les systèmes avec de la paille plutôt que les systèmes sur caille-botis. Ce résultat est vraisemblablement en relation avec le fait que ce sont des systèmes qui favorisent les interactions et les entrées fréquentes dans le groupe de truies. Autre critère qui peut jouer sur la note de relation à l'animal, c'est l'âge, du moins le rang de portée de la truie. On a observé que plus la truie était jeune, plus le niveau de confiance était important. Par contre, on constate que la note se dégrade avec le temps. L'idée derrière ça, c'est que les pratiques qui sont mises en œuvre à l'accueil des truies, notamment en quarantaine, finalement, elles ne sont pas renouvelées dans le temps, et peu à peu, en fait, on perd de cette relation de proximité entre la truie et l'éleveur. Autre point important, c'est l'éleveur en tant que tel. Donc on a observé différentes pratiques, on a constaté que les éleveurs qui réalisaient des apprivoisements de cochettes avaient globalement des notes moyennes de relation homme-animal plus importantes que les éleveurs qui ne faisaient pas de pratique d'apprivoisement de cochettes. Et au final, on a, au travers d'entretiens, essayé de classer nos éleveurs dans trois groupes, trois profils, qu'on a schématiquement qualifiés relativement à la place de la relation homme-animal dans le travail. Donc cette place étant soit secondaire, soit utile, soit centrale. Et là encore, on voit que les éleveurs qui placent l'animal au centre de leur métier sont aussi les éleveurs dans lesquels les notes moyennes sont les plus importantes. On a là aussi mis en relation les notes observées dans ces trois groupes d'éleveurs avec les performances techniques observées dans ces élevages qu'on a relevés par rapport à la G3T. Et là, on constate en fait que sur l'année précédente, les notations que nous avons réalisées en élevage, on a des différences chez ces trois groupes d'éleveurs en termes de porcelets sevrés par portée, avec une différence importante entre les éleveurs pour lesquels la relation homme-animal est centrale et les deux autres groupes d'éleveurs. On voit donc au travers de cette étude l'importance de la relation homme-animal pour les résultats d'élevage et on constate également qu'il y a une variabilité importante des éleveurs dans leur façon d'appréhender cette relation entre eux et les animaux. Comment peut-on faire pour faire évoluer cette prise en compte dans les élevages ? Ça a été tout l'objet du travail mené dans le projet Rapport qui a cherché à construire une méthode pour cela. Cette méthode s'intéresse à la relation homme-animal et à tout ce qui peut impacter cette relation. On regarde déjà le comportement de l'éleveur avec ses animaux dans ses activités de surveillance et ses interventions, mais également on s'intéresse au comportement des animaux en réaction à ses manipulations et à la façon qu'il a d'interagir avec l'éleveur. Puis, on élargit l'angle de vue pour s'intéresser à des facteurs qui vont moduler cette relation. Par exemple, un environnement adapté, ce sont des interventions plus faciles pour l'éleveur et pour l'animal, ce sont moins de contraintes. On peut également évaluer la situation au regard du risque pour les intervenants. Réduire les risques pour l'éleveur, ça veut dire réduire les risques physiques, mais aussi réduire la charge mentale, à savoir le stress lié à certaines interventions. Troisième élément important dans l'analyse d'une situation de travail qui peut faire que ça se passe bien ou pas, c'est l'organisation du travail. Une organisation pensée rend les interventions plus efficaces. Cela concerne l'organisation du travail autour d'une tâche en particulier, avec des rôles respectifs qui sont dévolus aux participants, mais plus largement au niveau de l'élevage, pour voir comment mieux intégrer des pratiques positives envers les animaux dans le travail quotidien. Si on sort du contexte d'une situation de travail particulière, on peut s'intéresser à d'autres éléments qui peuvent affecter le comportement de l'éleveur. On sait en effet que son comportement va directement dépendre de l'importance qu'il attache à la relation animale. En discutant avec lui, on va pouvoir connaître sa position, identifier des freins vis-à-vis de la relation animale et ajuster le conseil. Une autre façon de se rendre compte de la perception que l'éleveur a de ses animaux, c'est de regarder l'attitude qu'il a vis-à-vis d'eux, par exemple en ce qui concerne leur santé. Un éleveur sensible à l'état de ses animaux, qui intervient vite, c'est un éleveur attentif et proche de ses animaux. Cette proximité va jouer sur la relation animale. Finalement, tous ces paramètres contribuent à la qualité de la relation animale et vont déterminer le niveau de peur ou de confiance des animaux. Des animaux confiants vont renforcer une perception positive de l'éleveur et ça contribue à créer un cercle vertueux. Dans le projet Rapport, nous avons créé des fiches pour aborder ces différentes dimensions. Ces fiches sont rassemblées dans un document qui s'appelle la méthode Rapport. Cette méthode peut être utilisée par les éleveurs pour se questionner sur leur pratique, mais également par des formateurs pour animer des réunions avec des éleveurs autour de ces questions. Pour cela, on va aller observer. On va s'appuyer sur des séances de travail qui ont été filmées chez des éleveurs et on va utiliser la méthode Rapport comme support pour échanger sur ces situations, donc pour pouvoir évaluer, faire des constats sur ce qu'on observe, objectiver ce qu'on observe et proposer des solutions, échanger entre éleveurs pour collectivement progresser sur ces questions. Voilà un exemple de situation qu'on peut utiliser en support pour des formations. Merci. 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 Dans le cadre du projet Rapport, nous avons ainsi constitué une mallette pédagogique pour les formateurs et les éleveurs qui comprend, outre cette méthode Rapport, des films sur des situations de travail qui ont été filmées en élevage et sur lesquelles nous avons mis des fiches d'accompagnement commentées, des films également sur des témoignages d'éleveurs, sur l'importance de la relation homme-animal, des vidéos pédagogiques pour parler de cette relation homme-animal avec des définitions, des enjeux, comment elle se construit, et un guide du formateur pour aider les personnes qui souhaiteraient faire des formations sur ce sujet. Tous ces documents sont disponibles sur le site Rapport qui figure en haut à droite de cette diapositive. En conclusion, pour les bâtiments de demain, il va s'agir de les concevoir avec une approche de type one welfare, un seul bien-être, au bénéfice des éleveurs et des éleveuses et de leurs animaux. Il va falloir favoriser une bonne relation éleveur-animal pour accompagner leur mise en œuvre en élevage. Dès à présent, on peut de toute façon continuer à travailler sur ces questions-là. Je vous remercie de votre attention.